Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir élevé grâce à notre école de formation en élevage en ligne, la théorie avant tout. Va en formation professionnelle première et tu deviendras un élevé formidable grâce à sa compétence. Alors, il y a beaucoup de choses à se dire, il y a beaucoup de choses que tout le monde doit comprendre. Donc, tous les jeunes, toutes les jeunes qui veulent se lancer dans le milieu avocat, soyez prêts ou prêtes pour écouter ce que je vais vous dire. Parce que si vous ne prenez pas le temps de bien décortiquer ce que je vais dire, ça serait vraiment difficile pour vous de cibler dans l'avenir vos projets. Vous savez, même j'invite aussi les grandes personnes, que ce soit les salariés, bon bref. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'accueillir si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Tu travailles pour quelqu'un, c'est très bien. Tu as un salaire à la fin du mois, c'est très bien. Tu arrives à payer ta maison, tu arrives à gérer toute la famille. Mais, c'est parce que tu travailles aujourd'hui que tu arrives à payer. Mais, est-ce que demain, ça va te garantir une sécurité financière ? Imagine aujourd'hui, s'il y a un accident de travail, il faut te dire qu'ils vont te verser une pension. Mais ceci ne ferait jamais de toi un engrige. Parce que c'est calculé. En fonction de ce que tu as fait pour eux. En fonction du service que tu les as rendus. Quelle que soit la nature de la société. Donc, n'hésitez pas une seule seconde à prendre contact auprès d'une autre structure pour votre formation en élévage. Monsieur Zidane, on veut vous aider. On veut que tout le monde avance dans le milieu agricole. Que ce soit jeune, que ce soit élève, que ce soit étudiant. Fonctionnaire, depuis quand on a commencé le projet, le projet d'aider les gens à réaliser leurs rêves dans le business, ça n'arrête pas de demander avec combien on peut commencer le projet d'élévage. Toujours ça demande avec combien on peut commencer le projet d'élévage. Vous savez, en termes d'affaires, en termes de bons chiffres, toujours, c'est la moitié de la moitié. Certaines personnes ne comprennent pas. Mais je ne m'arrête pas là. Quand je dis que c'est la moitié de la moitié, en bons termes, c'est la moitié de la moitié. Tu prends la moitié, tu divises la moitié en deux, c'est ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'en comprenez pas. Allez, poursuivons maintenant, vous allez comprendre. 1. La leçon 1 à retenir, c'est que il ne faut jamais te comparer à quelqu'un qui s'est lancé avec 60 000 francs ou bien quelqu'un qui s'est lancé avec 20 000 francs, quelqu'un qui s'est lancé avec 100 000 francs. Si un internaute vient ou bien je dirais un formateur vient sur les réseaux sociaux et dit que vous pouvez lancer vos projets à partir de ce montant sans faire une expertise ou bien sans faire un défi de votre cas, je vous affirme que il est en train de vous mettre dans des pièges et éviter les pièges. Les pièges ne vont jamais t'aider à réaliser tes rêves. Donc, c'est anormal à ce qu'on te dit tout de suite que tu peux lancer ton projet à partir de tel montant sans avoir une précision d'abord d'où tu veux lancer le projet. Bref, je prends le cas de ceux qui sont aujourd'hui dans les villages. Peut-être qu'ils m'appellent. Par exemple, au nord du pays, ils disent qu'ils sont amants mais ils sont dans un village de moins. Ils te demandent qu'ils veulent lancer le projet d'élevage. Mais avec combien ? Je dis bien, un, il est au village et il veut lancer le projet. Mais il peut commencer avec combien ? Ce gars, comme ça, il n'a pas assez de moyens. De un, il est au village. Donc, de deux, il peut commencer avec ce qu'il a. Ce que lui, il a là, il peut commencer avec. Assez, là-bas, ils ne vont pas acheter terrain. Il suffit de demander. Bon, c'est un village, ça veut dire que tu as toute une famille. Tu demandes à un petit, ils vont te donner un petit espace où tu vas prendre des, tu vas le couper des arbres dans la brousse et puis toi-même, tu vas venir construire ton poulailler et puis hop, c'est fini. Vous comprenez ? Donc, il peut demander de l'espace, aller lui-même dans la brousse, couper des arbres et puis venir faire son poulailler et lancer son projet d'élevage. Ça veut dire, là, lui, il peut partir à partir de 100 poulets de chair, à partir de 2 poulets de chair, à partir d'un seul poulet de chair, à partir de 3 poulets de chair. Tout va dépendre maintenant de sa volonté. Parce que de là, il est au village. Il n'a pas besoin de payer quelqu'un pour surveiller son projet. Tu peux même leur donner à manger matin, partir au chien et puis revenir le soir. Par exemple, parce qu'il aura les gens dans le village. Et dans le village, on sait que les gens ne volent pas comme ça. Vous comprenez un peu ? De deux, il n'aura pas besoin de la lumière en tant que tel, comme on le disait ici. Vous savez, les conditions dans les villages sont vraiment différentes des conditions en ville. Par exemple, de ceux qui veulent lancer leurs projets en ville. Au village, ils ont plusieurs techniques pour avoir de la lumière. J'ai même été étonné de voir sur une femme d'un jeune dans un village une lampe du nom Wolosso. Wolosso, c'est quoi ? Ça veut dire qu'ils utilisent les piles. Il a utilisé près de 50 piles. Il a dit bien 50 piles. Les piles qui sont mortes, les piles qui ont encore des énergies. Il a tout branché. Je vous assure que ça a dépassé le même courant électrique. Et quand il a mis un poule, non, quand il a branché, ça a pris comme ça. Ils ont toutes les techniques. Et là-bas, encore, l'atmosphère qui plane dans les villages sont vraiment différentes des atmosphères qui plane dans des villes. Au village, les poussins ne mènent pas comme ça. Parce que le soleil qui frappe, je ne sais pas quoi. Là-bas, la sensation au niveau des poussins et la sensation dans des villes sont vraiment différentes. Là-bas, ils sont beaucoup résistants. Quand ils arrivent dans les villes, ils sont beaucoup résistants. Vous comprenez ? Donc, comprenez que celui qui va lancer son projet au village, il n'a pas les mêmes problèmes que celui qui va lancer son projet en ville. Par exemple, toi qui vas lancer ton projet en ville, écoute bien. Pourquoi tu dois écouter ? De un, si tu veux lancer le projet, que toi-même, tu n'auras pas le temps de surveiller en ville, ça veut dire qu'il faut déléguer quelqu'un pour travailler sur ta femme. Et la personne qui va travailler maintenant sur la femme, il faut te dire, à la fin du mois, tu dois payer 7 personnes. En ville, il faut te dire que tu vas payer l'eau. L'eau là, tu vas payer l'eau. La lumière, pour avoir le courant, tu vas payer le courant. Le bâtiment que tu vas utiliser pour faire ton projet de livrage, ça ne serait pas pour toi. Et non plus. Peut-être que tu peux avoir un terrain où tu vas aller construire ton bâtiment. Mais 20% des cas sont comme ça. Voilà, 20% des cas ont des bâtiments. Sinon, la majorité de moi, de ceux qui m'appellent, n'ont jamais de bâtiment. Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont rien. Ils me demandent simplement, est-ce que tu peux nous trouver un endroit idéal ? Vous comprenez ? Donc, c'est difficile ici de te dire que tu peux commencer avec tel montant sans avoir fait un défi total. C'est pourquoi quand vous venez là, souvent on vous dit non, le défi est payant. D'autres personnes ne voient pas d'abord quelle est l'utilité du défi. Pour eux, ils cherchent automatiquement le chiffre d'affaires. Je peux commencer avec combien ? On ne peut pas te dire que tu peux commencer avec combien. Parce qu'on va tenir compte de la personne que tu vas payer à la fin du mois. On va tenir compte du courant. On va tenir compte de l'eau. On va tenir compte du bâtiment. Et on va tenir compte maintenant du coût de transport. Le coût de transport. Et on va voir maintenant s'il y aura une agence qui va gérer à ta place. On va tenir compte de ça. Et à la fin, on va tenir compte de ce que toi-même tu vas gagner. Parce qu'on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, vous voyez. Donc, c'est lorsqu'on finit d'étudier tout ça là. On peut te fixer un vrai bijé. Je peux te dire, bon monsieur ou madame, vous pouvez commencer avec tel bijé. À la fin du mois, voici ce que vous pouvez gagner comme bénéfice. Si vous voyez que c'est bien, vous pouvez vous lancer. Mais si vous voyez que c'est trop, que vous n'avez pas ce montant, peut-être vous allez travailler. Mais vous allez revoir au niveau de vos bénéfices. Peut-être vous pouvez lancer le projet sans gagner sur les trois mois. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils sont venus, on a vu, quand on finit l'air de vie, c'est trop. Et bon, pour ne pas laisser tomber le projet, ils lancent, mais ils peuvent faire trois mois sans toucher du bénéfice. Ça veut dire, le projet de travail et après, ça inclut maintenant tes bénéfices. Donc, c'est comme ça que d'autres personnes font. Donc, pour moi, chers internautes, comprenez une fois pour toutes que le projet de levage n'a pas de prix. Il y a un chiffre qui doit être fixé en fonction de vos formateurs. En fonction, non, je dis en fonction, qui doit être fixé, oui, en fonction du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. En fonction de la zone où vous voulez vous lancer. Par exemple, si vous voulez vous lancer en poulet de chair, par exemple, quand je dis du domaine poulet de chair, on connaît. Pondeuse, on connaît. Lapin, on connaît. Porc, on connaît. Poisson, on connaît. Escavot, on connaît. Voilà, maintenant, ce sont les lieux. Vous voyez. Donc, les conditions dans la ville sont vraiment différentes des conditions dans les campagnes, dans les villages. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence, chers internautes. Ma communauté, suivez bien ce que je suis en train de dire. Si vous suivez bien, je vous affirme que vous n'aurez pas de problème pour gérer vos projets. Avant de penser à mettre en place ce projet, bon, c'est que certaines personnes se sont déjà lancées ou bien certaines personnes veulent se lancer sans passer par des gens. De un, tenez compte, tenez compte de celui que vous allez employer. J'ai dit bien, tenez compte de celui que vous allez employer. Tenez compte du bâtiment, du coût du bâtiment, le prix du bâtiment par mois. Il faut tenir compte des deux différentes factures, CIE et SODC. Il faut tenir compte du coût de transport. Ça veut dire, en ville, le déplacement est payant. En ville, le déplacement est payant parce que le jeune qui va travailler dedans, par exemple, tu ne vas pas lui dire non, il faut aller, comment on appelle ça, dans un secteur là-bas, tu vas me prendre des aliments pour envoyer et puis il va charger ça. Impossible. Il va prendre un taxi. Ça, c'est clair. Donc, il faut tenir compte de ça. Par exemple, celui qui est au village, il peut marcher d'un autre village à un autre village pour venir parce qu'il n'y a pas de voiture. Il peut se débrouiller eux-mêmes. Donc, il ne dépense pas. Vous comprenez? Donc, les cas sont vraiment différents des cas de ceux qui sont en ville. Vous voyez un peu. Alors, donc, il faut tenir compte du coût, à dire, au niveau du transport et tenir compte maintenant de toi-même, ton bénéfice que tu vas gagner par mois. Mais pour toi, ça vient en deuxième position. Voilà. Ce que toi, tu vas gagner, ça vient en deuxième position. Tu peux lancer, payer le prix. Lancer et ne pas toucher quelque chose d'abord, c'est payer le prix de son projet parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais attention, quand tu sais que tu ne vas pas toucher de bénéfice, il faut tout de suite t'arrêter. Il faut tout de suite t'impoviser là. Il ne faut pas dire à ton entourage que tu as un projet d'élevage. Ne dis pas ça aux gens. Parce que si tu te trompes que tu dis ça aux gens, que non, j'ai un projet d'élevage, tu fais le gros dollar. Mon frère, ma soeur, tu vas tomber. Et puis de deux, c'est toi qui vas dire ça toujours. Mais comme tu n'as pas de bénéfice là, il y a des imprevis qui vont venir. Et ces imprevis là, attention, parce que tu n'as pas de bénéfice pour garder de l'argent, ça serait compliqué. Parce que quand tu vas lancer le projet d'élevage là, moi, je ne suis pas sûr que ton salaire là, tu vas aussi garder ça pour dire non, tu vas prendre cet argent encore pour gérer le projet. Tu vas penser qu'un coup, le projet, ça va sortir peut-être un coup et puis ça va commencer à donner. Bien, ça peut commencer à donner un coup, mais tout va dépendre de la compétence de ton technicien et de la compétence de celui qui travaille sur les lieux. Donc, quand il y a des cas d'impovis qui n'y a pas d'argent, peut-être que tu es obligé de faire recours à des crédits. Voilà, le crédit, c'est immédiat, c'est un crédit immédiat, puisqu'ils vont venir te dire non, qu'il y a des poulets qui ne se sentent pas bien. Donc, automatiquement, on doit acheter les médicaments pour les soigner. Tu n'es pas là ou bien tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas histoire de dire non demain, parce que non, la vie là, c'est une courte durée. Tu dis demain, tu viens, ils sont tous morts. Donc, automatiquement, il faut chercher l'argent. Si toi, tu n'as pas d'argent, tu seras obligé de voir ton entreprise. Ah, donnez-moi de l'argent, parce qu'on dit, mes poulets sont malades, donc il fallait payer quelque chose pour les soigner. Imagine, tu les avais dit non, que tu as un projet d'élevage. Pour eux, tu as l'argent. Et puis, tu t'en dis ça. Ça veut dire que tu te vends toi-même. Vous comprenez ? Donc, mes frères, chers frères, chers soeurs, en tout cas, une fois de plus, je vous aime. Voilà, suivez encore. Moi, j'aime beaucoup que vous étudiez le projet. En même temps, avoir tous les codes nécessaires pour transformer votre business. Il faut transformer le produit du business. Les poulets là, vendez les poulets vous-même. Ayez des techniques, des techniques mentalisées pour vendre vos projets vous-même. Et les produits de vos projets vous-même. Ne donnez pas ça aux grossistes. Vous n'allez rien gagner. Donc, ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, alors suivez encore cette démonstration. Ça continue. Suivez cette démonstration jusqu'à la fin. Vous allez voir pourquoi je vous ai demandé de vendre vous-même vos propres produits. Allez, suivez jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada